Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur? Bon, on me présente les deux personnes ensemble. Un duo. Un duo. Est-ce qu'on me parle d'amoureux? Quel est le mot qui accompagne ces deux personnes? Coupable. On se sent coupable. Par rapport à quoi? Qui se sent coupable? On se sent coupable. Bon, explorons. Prenons le temps. Prenons le temps d'explorer. Coupable. Coupable de quoi? Coupable d'aimer. Quand je regarde cette carte. Bien, je me sens bien. Je me sens confortable. Je ressens l'accord. Et ici, coupable. Donc, coupable voudrait impliquer quoi? Le mot jugement. Je me juge. Je ressens un tiraillement à l'intérieur de moi. Oui, je ressens un tiraillement. Coupable, on veut me dire quoi ici? La triste nouvelle. On dirait qu'on me parle d'un épuisement mental. Une fatigue. On dirait qu'on ne sait plus quoi penser. Oui, coupable. On se prend la tête. On se sent coupable. Coupable de quoi? Quitté, quitté, coupable. On se sent coupable de partir, de s'en aller ou d'être parti. Ici, on a la carte du mariage, de l'union, de la relation. Pardon. Attendez, je vais mettre la vidéo en pause quelques secondes. Le temps de clarifier ma gorge. Allons-y. Continuons. Bon. Donc, coupable de. On dirait qu'on me dit coupable d'être parti. Et c'est en lien avec une relation, un engagement, un mariage. Donc, on est triste, ici. Non. Continuons. Continuons d'explorer. De ne pas avoir protégé cette relation, cette personne, de ne pas avoir veillé à la sécurité ou de ne pas avoir pris soin du lien. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ici, c'est une carte qui me parle de protection, sécurité. Je vais y aller avec une autre carte. Continuons. C'est coupable d'être parti. On dirait même que je rencontre quoi? Une relation. Ici, confortable. Je me sens bien. Lourd. Coupable. Une tristesse d'être parti, rejoindre quelqu'un d'autre. On dirait. Ça pourrait être ça. Et là, je vais piger une carte ici. On va voir s'il y a une suite. Continuons. La carte du diable. La carte de la tentation. La carte du plaisir. On dirait que c'est une invitation au plaisir. La carte qui éveille les désirs. qui me parle aussi de d'attirance de désir. On dirait qu'on me parle d'invitation au plaisir. J'avais peut-être besoin de de retrouver un peu de plaisir. Probablement ici. C'est un chemin, on dirait. J'ai l'impression qu'on m'a invité à à prendre un peu de plaisir, à faire ce que j'ai le goût. Il y a eu une attirance ici. Avec le diable. Peut-être même un partage d'une même passion. Donc ici, en dessous du paquet, j'ai l'ombre. Un rapprochement ici. Il y a eu un rapprochement au niveau des émotions, des sentiments. C'était caché. Quelque chose de caché. Plaisir caché. Donc, on se sent coupable. Oui, ça a entraîné une séparation. C'est ça ici. Une séparation. Et là, on dirait que c'est une suite d'événements. C'est comme si j'étais avec une personne en couple. Je me sens coupable d'avoir quitté. Je suis allée vers cette autre personne. J'ai dit oui à mes désirs. Ici, c'est quelque chose de caché. Plaisir caché, inavoué. Partagé. On a joué dans l'ombre. On a créé dans l'ombre. Et ici, on nous présente un changement soudain. C'est comme si on me présentait encore une fois une fin. Un changement inévitable. Donc là, j'ai comme l'impression de rencontrer une suite de rencontre et de séparation. Parce qu'ici, j'ai la carte de l'ermite qui me parle d'un retrait. On se retire. On s'en va. Et j'ai la carte du fou qui me dit, bien, on recommence. Un changement. Prête à... Prête à dire oui à un nouveau début. Un nouveau départ. Une nouvelle rencontre. Prête à faire un premier pas vers... C'est ça ici qu'on me présente tout simplement. Une recherche d'équilibre aussi. C'est la carte qui me parle d'être vrai, d'être loyal. Une carte de paix. Le goût de quoi? Le goût de l'amour. L'amour vrai. Le goût de l'amour vrai. Et on a le goût de prendre une seconde chance. Se donner une autre chance. On a le goût de dire oui. Donc, on dirait tout simplement qu'on me présente une personne qui a vécu... Attendez une minute. Ça va cogner à ma porte. Juste un instant. Bon, je reviens. Donc ici, je vais m'installer confortablement. Ici, on a le goût de se donner une seconde chance. Le goût de l'amour vrai. Tout simplement. Le goût de... Oui, de m'ouvrir à cette nouvelle possibilité. On me présente ici une personne vraie, authentique. Il y a de la joie ressentie au contact de cette personne. L'impression de retrouver mon équilibre. C'est une personne honnête. J'ai le goût de dire oui. Ici, c'est un changement significatif. Je suis prête. Je suis prêt. Là, je vais juste explorer la carte de la culpabilité pour voir où est-ce qu'on en est là aujourd'hui parce qu'il y a une culpabilité. On dirait que ça appartient à un certain passé. J'ai vu là un cheminement, des rencontres, des ruptures. Et puis là, on dirait une nouvelle possibilité. Le goût de dire oui, de saisir cette occasion. Là, je vais piger une carte ici pour le mot coupable pour voir s'il y a apaisement. On me présente un masculin ici. C'est un masculin qui se sent coupable? Oui, c'est un masculin qui se sent coupable. C'est le masculin qui se sent coupable. D'avoir quitté. De ne pas savoir protéger un certain lien. Bon, d'accord. On dit quoi d'autre? Allons-y avec une autre carte. Laquelle? Toujours sur le mot coupable. Coupable de ne pas t'avoir respecté et aussi, bien, cette personne, si ma carte est à l'envers, elle ne se respectait pas non plus. Dans ce temps-là. Elle n'était pas alignée avec elle-même. Donc, il y a eu manque de respect de l'autre. Probablement aussi parce qu'elle ne se respectait pas. Elle n'était même pas à l'écoute d'elle-même. C'est comme s'il y avait eu un manque d'écoute de soi, de l'autre. Un manque de discernement. On se sent coupable d'avoir quoi? Suivi la voie de quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est comme si on me présentait une personne qui avait été influencée. Elle a suivi, cette personne, le masculin qu'on me présente ici, aurait suivi la voie, le chemin de quelqu'un d'autre. s'est laissé prendre par les désirs de l'autre. C'est comme si ce masculin s'était perdu, oublié. Donc, il s'est éloigné de cette relation. Il a suivi. Il a dit oui à cette relation, mais on dirait sans vraiment écouter à l'intérieur de lui s'il était vraiment en accord avec lui-même, avec ses valeurs. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. C'est en lien avec la culpabilité, le masculin qui se sent coupable. Continuons. C'est vraiment l'énergie d'un masculin qui est là. Ici, on me présente le masculin. On peut me présenter une personne en affaires, travailleur autonome. C'est la carte du bon monsieur. Les affaires aussi, une carte d'affaires. C'est l'énergie d'un père aussi. bon, quoi d'autre? Continuons pour la culpabilité. Bien, on a peut-être suivi ici les conseils. Ici, c'est la carte qui me parle d'un conseiller aussi. C'est une carte qui peut me parler d'une personne. Habituellement, quand elle est à l'endroit, c'est la personne de bon conseil, mais cette personne, en ce moment, on me la présente comme si elle nous avait mal guidé. C'est comme si c'était une personne qui avait représenté un rôle de père qui aurait pu influencer notre décision d'aller vers l'autre relation. C'est spécial, hein? C'est comme si on me présentait une figure masculine qui nous aurait mal guidé, mal pisté. Je ne sais pas à qui ça parle. le travail. On me présente une personne qui travaille beaucoup. Qui travaille beaucoup. Oui. Une personne dans le concret, là. on dirait qu'on me parle de quoi? D'un travail. On nous a orienté par rapport à un travail, un emploi du temps. C'est l'énergie d'un père. Comment gagner mon argent? On a été guidé, mais ma carte est à l'envers de la sagesse. On dirait que c'est toute une série d'événements ou de situations, là. J'ai pris des décisions. On dirait même qu'on me parle d'un travail dans l'interdit. C'est comme s'il y avait une figure paternelle qui m'avait influencée dans ma décision au niveau du travail. peut-être aussi que c'est à partir de là que j'ai fait ma rencontre. L'autre rencontre. Continuons. Coupable, encore de quoi? Ici, on me présente la personne très passionnée. c'est la carte du diable qui revient. La carte des désirs. Coupable d'avoir dit oui à mes désirs. C'est le corps ici qui est très présent, l'énergie sexuelle qui est très présente. Je me suis laissée tentée. C'est ce qu'on me dit ici. C'est aussi la carte qui me parle du plan financier, matériel. Je me suis laissée tentée. Donc, ce masculin qu'on me présente aujourd'hui se sent coupable d'avoir dit oui à la tentation à la carte du diable. Donc, il est triste. Ça appartient à son passé. C'est une personne passionnée. Oui, c'est la carte du désir, du plaisir, jouir. Une carte très jouissive. Et par la suite, il y a eu séparation. Éclatement. On s'est retrouvés seuls. Et là, on a le goût de dire oui à une nouvelle occasion. Oups, on voit ici la possibilité d'une relation vraie, une personne loyale, honnête. On a le goût de dire oui, de faire un premier pas. Et on écoute ici. On attend. On écoute. Qu'est-ce que me dit mon intuition? On dirait qu'on me présente la sensibilité émotionnelle ici. Une personne qui a une grande sensibilité. ou hyper-sensibilité. À vous de voir. Continuons. Donc, j'écoute, je me laisse guider. Et ici, on me dit garde ton esprit ouvert. ton âme sœur peut être différente à ce que tu t'attends. C'est comme si on me disait ici ne juge pas trop vite. On dirait qu'on me présente deux personnes ici qui se rencontrent au niveau de la sensibilité, de l'intuition. il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça se ressent. Ça se ressent. C'est dans l'âme. Ça se ressent à l'intérieur. Donc là, ici, on nous dit garde ton esprit ouvert. C'est comme s'il y avait une nouvelle connexion ici. un état de paix ressenti au contact de la carte de la lumière, de l'amour, de la carte qui exprime la joie, la satisfaction. Et ici, quand on me dit garde ton esprit ouvert, les différences entre les deux personnes, on pourrait très bien me parler de différences de culture, nationalité. On peut me parler de différences d'âge, à vous de voir. Donc, c'est une invitation à éviter de juger trop vite. C'est comme si on me disait ferme tes yeux, écoute à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens au contact de cette nouvelle personne ici? Il y a comme il y a un mouvement ici, une nouvelle rencontre. alors à toi de voir si tu veux dire oui à cette possibilité ou non. En tout cas, ici, on a vu un vécu passé, on a vu des séparations aussi. La carte du désir qui nous a visités à deux reprises, la carte du diable, il y a de la culpabilité en lien avec la carte du plaisir. On dirait qu'on est arrivés ici, c'est spécial quand même. Je vais, est-ce que je vais piger une autre carte? Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est comme si on avait trouvé ici. C'est un parcours qu'on me présente. Oui. la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. On nous dit quoi? Notre foyer devrait être un oeuvre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace aussi minime puisse-t-il être pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte ou concever un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir. Prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entourer d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. C'est une proposition que l'auteur nous fait. sachez que peu importe qui vous invite dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre arbre de sécurité. Alors voilà, la demeure. C'est comme si c'était un retour chez soi ici. Oui, le retour à la, ici la carte de la justice qui me parle de vérité, loyauté. Ici, même chose, contact avec l'intuition, mon âme. Ici, le retour de l'amour. La demeure, c'est comme si je revenais chez moi, retour à la maison. Alors voilà, je me sens chez moi avec cette personne. C'est comme s'il y avait une reconnaissance d'âme. Je me sens chez moi. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada